Je suis venu me faire enregistrer ce jour, le 4 février 2021. L'opération s'est très bien déroulée avec l'accueil de vous, la presse, ainsi que l'accueil des agents qui oeuvrent dans le Sénat. Nous avons été très bien reçus, moi et mon vice-président, M. Adjavo, nous restons. La caution est entièrement libérée. Les 50 millions sont libérés. Je tiens à vous dire que ça s'est bien passé l'enregistrement. Nous n'avons pas eu de grands problèmes. Au niveau de la caution et tout, il n'y a pas de souci. On a tout libéré. Pour ce qui concerne le parrainage, c'est en cours. Et nous allons aussi finaliser d'ici très peu de temps. Pourquoi avoir choisi être candidat ? Je ne l'ai pas choisi moi-même d'être candidat. Et si je vous dis que je n'ai pas choisi moi-même d'être candidat, vous allez dire, mais qui est derrière ? C'est Dieu qui m'a poussé. Parce que Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Et pour y remédier, pour donner une réponse, il ne peut que passer par son serviteur. Je suis un serviteur de Dieu et j'ai été appelé dans cette mission. Pour moi, c'est une mission divine. Et j'avais hésité au premier abord, mais vu que si je n'acceptais pas, je verrais toujours, mes yeux verront toujours ce que ça ne devrait pas voir. J'étais obligé de dire, oui Seigneur, je me présente. Avec quelle partie vous abonnez les éléphants ? Je suis, vous savez, le président de la République doit être au-dessus de tous les partis. Les caméras, s'il vous plaît. Le président de la République doit être au-dessus de tous les partis. En dehors de mon parti, le PFR, je suis le vice-président du PFR. En dehors de mon parti, il y a plusieurs autres partis qui vont porter la candidature du duo que nous formons. Et quelles sont vos garanties ? Dernière question, quelles sont vos garanties ? Vous savez, si je dois citer le président Laurent Gbagbo, le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Si le peuple veut bien, qu'on l'occupe, nous allons l'occuper. Par la grâce de Dieu. Gabriel Lores, Aïvi, à Javon. Monsieur Gabriel, vous êtes enfant, les médias qui s'en font. Je suis Filion Jacob, je suis magistrat et candidat aux élections présidentielles 11 avril 2021 au poste du président de la République. Tout s'est bien passé à l'intérieur. Je dois remercier le président de la Sénat et toute son équipe. Est-ce qu'il y a des victimes de la Sénat et de l'inceste de la Sénat et de l'inceste de la Sénat et de l'inceste de la Sénat pour pouvoir participer à ce contrat ? Nous pensons qu'on va présenter à la Sénat un bon dossier qui répond à toutes les conditions exigées par la loi. On revient maintenant à la Sénat d'apprécier et d'orienter les deux dossiers. Je crois que si nous acceptons de compétir en tant qu'opposition constructive, c'est pour aller, pour souhaiter l'alternance. Nous souhaitons l'alternance parce que nous voulons que dans un débat démocratique, dans la cohésion nationale, dans la paix, dans la gestion des frustrations, dans la réconciliation, que nous puissions continuer le développement qui a été amorcé par les différents responsables que notre pays a connus, en l'occurrence les responsables qui sont là. Donc nous, nous sommes une équipe de la jeunesse. Nous sommes venus pour prendre la marina et je crois que nous avons un peu d'expérience que vous allez nous aider à compléter. Vous, c'est qui ? Ce sont les étudiants, les artisans, les femmes, les jeunes, des villages, des campagnes, des hameaux, sans oublier la communication. Aujourd'hui, le digital, l'ensemble des masses médias, je crois que si vous nous accompagnez, Force Cori pour le développement du Bénin ira très loin avec vous. Et je crois que vous nous connaissez assez, vous connaissez cette aide de nos équipes. Nous allons nous mettre ensemble pour que le pays ne tombe jamais dans des questions de guerre, que le pays ne tombe jamais dans des questions vraiment de distanciation pour des questions politiques. Donc pour cela, nous sommes à votre disposition. Force Cori pour le développement du Bénin est à votre disposition. Et d'ici à quelques jours, nous allons commencer à mettre les petits plats dans les grands. Et ensemble, la démocratie va gagner. Je vous remercie. Je vous remercie.